C'est le match de légende de l'équipe de France de football et de la Coupe du Monde. Nous sommes à Séville, le 8 juillet 1982. C'est la demi-finale entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Jean-Luc Etori, aujourd'hui président délégué du Tour Football Club, tient les cages de la France en cette soirée sévillane et se souvient. Bon arrêt ! Oui, bon arrêt de Jean-Luc Etori ! On va dire que pendant ces deux heures, on a vécu en condensé tout ce qu'on peut vivre pendant une carrière. Les joies, les peines, enfin tout ça, tout ce qui fait la beauté de ce sport qu'est le foot. La théâtralité de ce match, ses rebondissements, ses cris de joie, ses cris de peine, trouvent son climax à la 57ème minute de jeu. Patrick Battiston est victime d'une agression d'Arat Schumacher, le portier allemand. Battiston sort inconscient du terrain, la mâchoire brisée. L'arbitre siffle un renvoi au 6 mètres. Le problème c'est que nous on ne voit pas le choc, on suit le ballon des yeux. Parce qu'on se dit c'est but, on est qualifié. On suit le ballon des yeux, c'est qu'après qu'on est conscient de la gravité, quand on voit Patrick dans les plans qu'il est à l'état, il est. Là on a vraiment eu peur, quelque part on a vraiment eu peur. C'est qu'après, avec les ralentis de la télé, qu'on s'aperçoit que c'est une faute hors norme, quelque part, c'est même une agression. L'agression non sanctionnée, c'est ce qu'il y a de pire en plus. Le scénario du match, les fans de foot le connaissent par cœur. Un partout à la fin du temps réglementaire, la France va jusqu'à mener 3-1 grâce à Trésor et Jiresse en prolongation. En retrait pour Jiresse, en retrait pour Jiresse. Mais les Allemands reviennent à 3-3. Au tir au but, Jean-Luc Etori arrête le tir de Chiliqueux. Mais côté français, Didier Six et Maxime Bossy s'échouent sur Schumacher. Une question demeure à l'issue de leur rencontre. Comment la France a-t-elle fait pour perdre ? Tout le monde se disait, il y en a qui étaient en colère après l'arbitre, en colère après nous-mêmes. Donc voilà, après, quand tu mènes 3-1 dans les prolongations, c'est vrai que tu te dis pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais bon, après, aujourd'hui, on sait pourquoi. Simplement, on n'a pas su ne pas jouer. 1982 Séville, 1986 Guadalajara, les deux derniers France-Allemagne en Coupe du Monde ont vu la Mannschaft l'emporter. Demain, les bleus de Didier Deschamps peuvent gommer ce qui reste comme un traumatisme pour les supporters de l'équipe de France.